Silence, 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 silence radio. Bonjour à tous, bienvenue sur Silence Radio. Nous accueillons aujourd'hui dans le studio Dina et Céline pour leur chronique lecture like-dislike. Bonjour à tous, c'est Dina et Céline. Bienvenue dans notre nouvelle chronique like ou dislike. Bonjour, dans cette chronique, on va débattre à propos d'un livre différent toutes les semaines. Eh oui, nous innovons. Aujourd'hui, nous allons parler de la Balentepaïde de Pierre Rofast. Personnellement, je le lis en une semaine seulement, toi aussi il me semble. Ouais, et ça, on like. Ce livre parle de Richeville, un jeune homme fraîchement diplômé en école de commerce. Diplômé, mais chômeur. C'est pour cela qu'il s'intéresse à l'annonce Balenier cherche matelot pour une expédition scientifique dans l'océan Pacifique. Oui, et n'ayant rien à perdre, Richeville part à l'aventure. Et en recherchant la baleine aux champs uniques au monde, rien ne se passe comme prévu. Ah là là, quel beau résumé. Mais qui parmi nos auditeurs connaît Pierre Rofast ? Peu de monde, je pense. Pourtant, ce livre est son troisième. Il a déjà écrit La fractale des raviolis et La variante chilienne. Oui, et n'oublie pas qu'il a connu un franc succès avec ce roman. Il est d'ailleurs nominé pour le prix de l'échappée littéraire catégorie du meilleur roman. D'ailleurs, nous serons présents à la remise des prix. Maintenant, parlons de ce que nous avons aimé et détesté. J'ai bien aimé le thème du livre, la science. Oui, on voit que l'auteur s'est beaucoup documenté. Il mêle son imagination à des faits scientifiques prouvés. Je trouve qu'on peut liker ça ? Oui, on like grave. Et n'oublie pas que le style d'écriture est captivant et plein d'humour. Obligé de liker. Maintenant, parlons du meilleur, l'histoire. Elle commence par un début énigmatique, qui nous tient en haleine. Oh oui, on a vu d'envie de connaître la fin. Ah, mais c'est pour cela que tu l'as fini en une semaine. J'ai trouvé par contre qu'il y avait des passages inutiles. Du coup, on dislike ? Ok, je note un dislike. Moi, quelque chose que j'ai bien aimé, c'est les changements de narrateur. Dans ce genre de roman, c'est très étonnant. Bon ben, encore un like ? Oui, et les histoires sont aussi étonnantes qu'émouvantes. Tout comme la fin, elle m'a beaucoup surprise, je ne m'y attendais absolument pas. Oh, moi aussi. Et je retiens de ce livre une morale, celle qui dit qu'il ne faut faire confiance à personne. Et personnellement, j'ai envie de liker ça, j'aime qu'il y ait une morale derrière un roman. Et pour finir, je recommande ce livre et cette histoire à ceux qui aiment l'aventure, découvrir de nouvelles choses. Le coup de cœur que j'ai ressenti en le lisant peut vous arriver. Rien à ajouter, c'est la fin de notre chronique. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle critique. Silence ! 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 Silence Radio !